Mairie de Rennes dans le service des élections. Voilà maintenant six mois que l'équipe s'est lancée dans le marathon électoral. Les effectifs ont été renforcés, l'élection présidentielle a peine passée, pas le temps de laisser retomber le soufflet. Il faut à présent préparer les législatives, notamment en recensant les nouveaux électeurs. Il y a les inscrits d'office, c'est-à-dire les jeunes qui ont eu 18 ans, entre le 22 avril et le 9 juin, qui donc recevront leur carte électorale automatiquement courant mai. Et les cas particuliers, comme les personnes qui sont nouvellement naturalisées ou qui répondent vraiment à des critères très précis, comme par exemple une mutation professionnelle, qui peuvent être amenées à être inscrites sur les listes électorales pour pouvoir voter aux législatives. Voilà pour les électeurs. Côté candidats, depuis 0h, ce 21 mai, ils ont le droit de poser leurs affiches. Ça, c'est ce que dit la loi. Dans les faits, les intéressés ont largement anticipé. Ces images ont été tournées avant l'élection de François Hollande. Plus que jamais, ces législatives apparaissent donc comme le troisième tour de la présidentielle. Dans la très grande majorité des cas, les électeurs viennent conforter la majorité présidentielle, en tout cas le camp politique qu'il a emporté à travers un champion. On l'a vu en 81, par exemple. On l'a vu en 74. Alors, ça prend des ampleurs différentes. Ça peut être des marées roses ou des marées bleues, mais en tout cas, c'est plutôt une logique de conformité par rapport aux choix présidentiels. Si les candidats sont depuis longtemps en ordre de bataille, ils vont devoir œuvrer contre la lassitude des électeurs, mais aussi de certains militants. Traditionnellement, les élections législatives mobilisent moins que la présidentielle. A voté !